bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'ofuniman les amis il y a un pote qui vient de sortir de moi on a passé un bon moment tranquillement à parler de jeux vidéo alors il n'est pas venu pour ça mais un moment donné on est monté et puis on a été dans la pièce que je commence à essayer de d'élaborer il ya encore beaucoup de taf ça je vous rassure mais on a pu quand même il a pu quand même voir des choses et puis on a discuté c'est pas un collectionneur c'est un daron 45 piges mais la connu il a connu la master system il a connu la nes la méga drive la sns aujourd'hui il connaît les consoles récentes il joue de temps en temps il a joué à l'époque gamin c'est pas un passionné à 3000% mais il a des connaissances et puis du coup on discutait on regardait un peu le je montre un peu le colis de nauffel je disais regarde il ya ça dedans et puis on est tombé sur mario kart sns c'est le jeu qui a généré une discussion et qui génère cette vidéo aujourd'hui il me dit franchement qu'est ce que j'ai de beaux souvenirs sur ce jeu c'est incroyable il me dit j'arrêtais pas d'y jouer le fun est tout de suite là il me dit on en fait plus des jeux comme ça il me dit franchement à l'époque c'était mieux avant non et en fait ça a généré tout de suite dans ma tête un déclic et un questionnement une analyse et j'ai voilà il attendait un retour indirectement ben je lui est ce que le jeu vidéo était mieux avant c'est une question très intéressante regarde ce que tu as dans ta pièce ça 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 c'est du c'est du jeu d'époque donc effectivement si on regarde ma pièce première vue peut concevoir que et conjecturer que dans l'esprit de winnie man le jeu vidéo c'était mieux avant est ce que cette conjecture est vraiment un résultat vrai c'est la question à laquelle on va répondre à travers cette vidéo est ce que le jeu vidéo c'était mieux avant beaucoup de choses à dire beaucoup de choses à dire parce que le jeu vidéo il a évolué et une remarque importante c'est que quand on est enfant quand on est un petit bambin un petit gamin 8 10 12 et même 14 ans ses souvenirs avec le temps avec la maturité l'évolution etc se transforme en nostalgie et du coup cette nostalgie elle génère un sentiment autre et en fait on a l'impression qu'à l'époque ça nous manque énormément mais ça c'est vrai pour toute chose c'est pas vrai que pour le jeu vidéo du coup faut faire abstraction un peu de ça c'est compliqué est ce que le jeu vidéo c'était mieux avant alors plusieurs choses ça peut être une réponse très franche directe quelque chose de solide de rigide c'est de dire à l'époque il y avait des jeux 2d pour la nes la snes des jeux qui se qu'ils avaient une durée de vie quand même assez courte mais qui était très difficile pour la plupart c'était dur de finir des jeux aujourd'hui c'est une chose aisée on se laisse guider il ya un niveau de difficulté assez évolutif il ya des aides pour s'en sortir etc qui fait que quasiment n'importe quel individu peut finir un jeu sur ps5 ce qui n'est pas le cas des jeux master system on donne la manette à n'importe quel individu il va galérer de ouf pour finir à l'esqu'un miracle world pour finir ce genre de jeu pour finir un super goût son goût sur super nintendo ou d'autres donc il y avait quand même ce niveau de difficulté il y avait ces graphismes et il y avait l'intérêt qu'on avait et puis le nombre de jeux qui étaient en circulation autrement dit à l'époque on avait un jeu sonic sur megadrive il nous durerait l'année on y joue en boucle même si on n'arrivait pas jusqu'au dernier stage on essayait d'avancer un peu plus loin et puis on s'amusait chaque jour avec le même jeu aujourd'hui ça paraît très compliqué de se dire ça aujourd'hui on a plein de jeux qui arrivent en entonnoir on sélectionne un deux trois on joue des fois avec cinq jeux en parallèle c'est vrai et on n'a pas cette crainte de dire est-ce que je vais pouvoir le finir le jeu en règle générale ça se finit plutôt bien évidemment après il ya le finir et le finir mais pour le finir déjà avec une première vague sans parler de 100% sans parler de trophée etc ça se fait sans énorme difficulté donc à l'époque le jeu vidéo en soi il avait une une philosophie qui était orientée autour de quelques jeux dans l'année c'était les parents qui payaient donc on devait les rentabiliser donc on n'arrêtait pas d'y jouer on en avait très peu fallait y jouer qui soit très bon ou très moyen on y jouait sans trop de se poser de questions et du coup on avait cet amour cette genèse qui émergeait un petit peu de de tous ces arguments que je viens de citer et du coup en grandissant on a ces souvenirs là et on a l'impression d'eux par contre ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui sur les consoles récentes type switch ps4 ps5 et un peu moins je dirais microsoft on est quand même très orienté vers du jeu indépendant dans l'esprit de ce qu'on avait il y a 30 ans il y a beaucoup de jeux qui sortent aujourd'hui avec une aventure un système adapté par rapport à ce qui se faisait déjà il y a 30 ans que ce soit des jeux de plateforme action type Castlevania etc des jeux type RPG comme Octopass qui est dans l'esprit rétro gaming etc chaque univers chaque univers de jeu récent mais dans l'esprit néo rétro univers associé aux jeux d'il y a 30 ans ou 25 ans donc ça veut dire qu'aujourd'hui en 2023 ceux qui réalisent les jeux ils essaient un peu de copier ce qu'il y avait à l'époque est-ce que ça sous-entend qu'à l'époque c'était idéal et que c'était mieux avant en fait et bien en fait pour être tout à fait transparent et tout à fait franc je pense pas que c'était mieux avant là je suis en train d'émettre quelque chose qui est assez bizarre par rapport à l'état d'esprit alors il faut remplacer les choses dans le contexte oui on copie oui on essaie de s'inspirer etc mais quand on y réfléchit c'est une minorité qui est dans ce sens là une personne un enfant aujourd'hui qui a 12 ans 14 ans c'est excessivement rare qu'il aille dans son magasin de proximité ça peut être Micromania Carrefour peu importe et qu'il prenne un jeu dans l'esprit néo-rétro il va pas prendre dans ses mains forcément un jeu qui vient de sortir de voilà qui est un peu un espèce de Castlevania en 2D d'époque ou un Zelda-like d'époque par exemple Tunic je suis pas persuadé que ce soit un individu lambda qui va l'acheter et ce qui un peu justifie mon argumentation c'est qu'il y a 2 jours j'étais dans mon Leclerc fétiche et il y a une personne qui est venue acheter un jeu PS5 et puis il avait 40 ans peut-être 40-45 ans du coup j'ai discuté un petit peu avec lui je lui ai dit ah ce jeu il a l'air sympa etc on a échangé et puis à côté il y avait pas mal de jeux il y avait Shredder Revenge il y avait des jeux dans l'esprit néo-rétro sur PS4 ou PS5 je sais plus et puis j'en ai parlé je lui ai dit ah vous avez vu il est sympa etc il me dit ah je connais pas du tout je connais pas du tout c'était un il est totalement inconnu au bataillon du coup j'ai rebondi en me disant mais vous connaissez un peu l'esprit Big Demol à l'époque vous aviez peut-être à l'époque j'avais la Sega il a pas dit la Mega Drive il a dit la Sega avec Street of Rage il me dit d'ailleurs je sais qu'il y a un Street of Rage 4 qui était sorti voilà puis il a parlé un petit peu de ça mais sinon tous les autres qui étaient autour dans l'esprit néo-rétro il y en avait beaucoup quand même totalement inconnu au bataille et je pense pas que cette personne c'était un cas isolé en fait je pense que cette personne c'était plutôt représentatif de la masse donc globalement les individus ils se disent pas qu'à l'époque le jeu vidéo était mieux que maintenant ils se disent aujourd'hui on est en immersion totale le jeu vidéo aujourd'hui il nous met dans une bulle dans une aventure totalement séduisante on est en immersion on en a plein les yeux surtout sur du triple A à l'époque c'était différent on se contentait de ce qu'on avait et pour l'époque c'était waouh mais c'était pas une immersion type film c'était vraiment un monde à part jeu vidéo type jeu enfantin même les gros jeux ça a commencé on va dire qu'à partir de la PS1 où il y avait des jeux beaucoup moins enfantins type Resident Evil etc à l'époque de la Super Nintendo Demon Crest ok machin un peu sombre mais ça reste enfantin il n'y a pas de il n'y a pas de voilà vous comprenez parfaitement je pense que j'essaie de mettre en avant la plupart des jeux même Street of Rage on s'en mettait dans la gueule mais un gamin de 7 ans 9 ans c'est pas traumatisant Resident Evil déjà ça commence à être un peu flippant etc et puis aujourd'hui il y a des jeux qui sont complètement flippants on est en totale immersion avec le VR faut des fois avoir le coeur accroché et du coup ça génère aujourd'hui 99,9% des gamers ils s'orientent vers ce type de jeu les darons comme moi qui ont connu la Super Nintendo etc il y en a encore une minorité qui continuent de s'acheter de la Super Nintendo qui sont contents de voir des jeux dans cet esprit là ceux qui regardent ma chaîne c'est une majorité mais à l'échelle globale c'est une minorité il faut vraiment s'en rendre compte et pourquoi c'est une minorité parce que dans l'esprit des gens ils ne se disent pas le jeu vidéo c'était mieux avant ils se disent qu'aujourd'hui il y a tout on peut jouer à des jeux comme à l'époque on peut jouer à des jeux comme à l'époque mieux graphiquement mieux au niveau de l'animation plus longue durée de vie etc on peut jouer du jeu comme aujourd'hui triple A dans des conditions oufissimes avec le casque sans le casque on peut aller dans une zone où on a tous un casque il y en a une sur mon Saint-Aignan là où je suis et là c'est la totale donc finalement je ne peux pas dire que c'était mieux avant parce qu'aujourd'hui on a tout ce qu'il y avait avant plus tout ce qui sort aujourd'hui et qui nous en mettent plein les yeux donc dire que le jeu vidéo c'était mieux avant c'est parce qu'on a cette nostalgie en fait cette fibre et heureusement qu'on l'a parce que cette nostalgie c'est ce qui nous fait tenir cette nostalgie c'est ce qui nous permet d'aller de l'avant c'est ce qui nous fixe des objectifs atteindre réobtenir ce qu'on avait avant dans des conditions similaires ou pas la transmission avec sa descendance leur montrer ce qu'on avait avant et pouvoir y jouer dans ces conditions avec eux etc ça génère un plaisir évidemment immense je ne le remets pas en cause là je réponds simplement à la question est-ce que le jeu vidéo c'était mieux avant malheureusement en étant le plus objectif possible je ne peux pas dire oui donc mon pote m'a dit mais je ne comprends pas pourquoi tu as tout ça chez toi en fait pourquoi tu as du super Nintendo du GBA pourquoi tu continues de jouer à la Nogeo etc parce qu'évidemment le kiff il est présent je ne peux pas retirer ce kiff là et la preuve sur la Switch si on regarde la ludothèque elle est orientée énormément vers des jeux qui sont dans cet état d'esprit là du versus fighting en 2D des RPG mais dans l'esprit rétro gaming des tactical RPG un peu comme je jouais à Final Fantasy Tactics par le passé des shoots à l'ancienne en 2D donc oui ça veut dire que je kiffe cet univers et évidemment vous le savez je n'ai pas besoin de vous le dire mais aujourd'hui on peut bénéficier de ça en fait c'est pas comme si ça s'était éteint ça s'est même développé tous les anciens ils ressortent sur les nouvelles plateformes il y a l'émulation il y a tout ce qu'on veut plus version physique plus tous les AAA donc non c'est beaucoup mieux maintenant la seule chose la seule chose qui est moins bien aujourd'hui c'est le tarot les tarifs la kaya c'est la thune oui effectivement on voulait à l'époque acheter un chronotriger sur SNES en boîte complète totale et bien ça nous coûtait aller 50 euros ou l'équivalent de 50 euros on va dire à peu près 75 euros quelque chose comme ça aujourd'hui c'est beaucoup plus 10 fois plus peut-être donc c'est ça la seule chose qui est moins bien aujourd'hui mais si on parle pas de tarot si on parle pas d'objet en soi c'est le jeu dont on parle le jeu il est mieux aujourd'hui chronotriger on peut y jouer aujourd'hui sur plein de plateformes en français il y a eu la technologie qui est faite pour que les jeux qui étaient en jappe à l'époque on peut y jouer maintenant traduit on peut jouer à plein de nouveaux jeux triple A qui nous en mettent plein la vue sur lesquels on peut passer un temps fou mais vraiment un temps fou et dans des conditions optimales par rapport à l'époque c'est à dire que à l'époque on jouait à des jeux c'était dangereux pour notre santé parfois le Virtua là il était dangereux pour notre santé jouer à la Game Boy est-ce que vous avez essayé aujourd'hui de rejouer à la Game Boy dans les vraies conditions de la sortie c'est impossible et on met des écrans IPS quand vous voulez rétro éclairat etc sinon on peut plus à l'époque on galérait j'étais comme ça en mode cynoc non mais c'est vrai c'était un cauchemar pour ma GBA la première du nom j'avais acheté un espèce de module au dessus avec la lumière j'étais comme ça dans mon lit c'était dur en fait les conditions étaient archaïques la manette Mega Drive 3 boutons pour jouer à Street Fighter c'était un cauchemar appuyer sur Star après ils ont sorti la 6 boutons c'était un peu plus fluide mais le pad je parle pas des boutons mais le côté pad de la Mega Drive ils me défonçaient le pouce aujourd'hui vous avez pris la DualSense dans les mains la PS5 c'est une merveille on est humble c'est quand même une réflexion qui a été mise en place qui est aux petits oignons on peut pas on peut pas se mentir vous allez me dire attends t'as vu les manettes Switch les manettes Switch ils sont quand même propices à un certain univers la Switch c'est pour jouer à plusieurs la Switch c'est pour être voilà se faire plaisir le jeu vidéo c'était mieux avant non à l'époque on était solo on jouait dans sa chambre au mieux avec son frère à deux dans l'idéal le sommet du sommet on avait le multipad et on pouvait jouer à quatre ça faisait plaisir des fois une famille nombreuse Bomberman c'était pas tous les jeux qui se prêtaient à ça fallait fallait les compter sur une main aujourd'hui on ne joue plus en solo enfin on peut jouer en solo sans le souhait on se coupe du monde on a envie de jouer dans son coin etc on le fait on peut jouer à plusieurs sur une Switch on peut jouer à quatre à six à huit parfois sans acheter 36 Switch parce que jouer à quatre à la Game Boy bon courage quatre Game Boy quatre jeux etc mais surtout on peut jouer en ligne on peut jouer en ligne avec qui on veut où on veut dans le monde sous condition qu'il possède le jeu et la console et qu'il a une connexion on peut lui parler avec le casque on peut faire connaissance tomber sur un américain échanger etc on peut lui parler avec le clavier franchement pour les joueurs ce panel d'ouverture en gros on est dans un monde totalement ouvert il faut le dire il y a un panel de possibilités qui multiplie le kiff il ne faut pas se mentir il ne faut pas se dire c'était mieux avant parce que j'aime bien la Super Nintendo c'était mieux avant parce que j'aime la Neo Geo la Neo Geo aujourd'hui on peut continuer à y jouer sans aucun souci oui on peut mais à l'époque il n'y avait rien d'autre donc le jeu vidéo est-ce qu'il était mieux avant ? non il a trop bien évolué pour pouvoir le dire il faut arrêter il faut arrêter sur ça par contre vu que il y a quand même un gros public qui kiffe la 2D à l'ancienne puisque ce sont des jeux généralement un beat them up on prend un Street of Rage 4 par exemple un Turtle Shredder Revenge ce sont des jeux quand même qu'on branche on a tout de suite le kiff voilà ça va vite t'as pas besoin de 3 heures pour comprendre la configuration ça c'est vrai donc à l'époque on branchait on avait tout de suite le kiff c'était peut-être dur parfois mais on savait clairement telle touche on s'y adaptait en 3 minutes c'était clair donc pour ceux qui sont un peu dans l'esprit simpliste simplicité on allume il n'y a pas de mise à jour le jeu c'est un seul jeu avec ses défauts s'il y a des bugs c'est pour tout le monde le cas pas de mise à jour possible rien du tout et puis une sauvegarde mais succincte des fois des codes des passwords des choses comme ça tout ça ça simplifiait la donne mais en fait c'est parce que c'était dans l'air du temps on n'avait pas encore inventé tout le reste aujourd'hui aujourd'hui pour jouer à un jeu triple A pour s'adapter être tout à fait à l'aise quand on joue il faut beaucoup d'heures pour être 100% fluide le début ils n'ont pas le choix ils sont obligés de générer un espèce de tutoriel indirect ou direct parfois sur toute la première partie du jeu donc le tutoriel il va être au début il va durer on va avancer avancer et puis au bout de 2 3 4 heures ils vont se dire ça y est il a compris il peut se débrouiller tout seul à l'époque c'était pas ça c'était one shot direct et c'était fluide donc oui effectivement peut-être ce qui était mieux avant c'est l'aspect ergonomique l'aspect simpliste de la situation une interface très succincte qui permettait à beaucoup de s'y retrouver très rapidement aujourd'hui je joue un nouveau jeu triple A il faut que je me pose je regarde j'ai une heure devant moi c'est mort il faut que j'ai du temps le week-end complet tranquillement et j'avance 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 je me familiarise de plus en plus dans le jeu je mets les mises à jour régulières ça prend du temps etc ça prend beaucoup de place il faut être franc mais si on accepte ce fardeau c'est quand même un énorme kiff il ne faut pas se mentir c'est une immersion absolue Skyrim c'était pour moi c'était waouh c'était génial il ne faut pas se mentir donc en soi le jeu vidéo il s'est transformé il s'est énormément transformé entre 1980-90 on va dire et 2023 il y a eu des paliers de mutations souvent générés par les aires de console mais il y a eu des gros paliers quand même assez significatifs il y a eu un premier palier après l'air 16 bits qui est l'air 32 bits l'air de la 3D la 3D certes pré-calculée ou pas la 3D un peu fracassée ou pas au début et ensuite dans la nouvelle génération de console il y a eu quand même un gros palier et là la génération actuelle la 3D elle est très très jolie une fluidité une immersion absolue donc oui le jeu il a énormément changé mais ça ne l'a pas rendu moins bon au contraire on ne fait que progresser dans ce domaine de par notre culture notre expérience que ce soit nous au sens large nous consommateurs ou nous créateurs donc en soi elle est très belle l'évolution il ne faut pas se mentir on n'est pas revenu en arrière on n'a pas fait un retour en arrière ou un changement direct on a fait un éventail avec plein de choix possibles pour chacun chacun s'y retrouve moi je m'y retrouve en fonction des périodes il y a des périodes où j'ai besoin de me faire un petit double dragon à l'ancienne sur les consoles récentes par exemple une période où j'ai besoin de me faire un tactical RPG à l'ancienne une période où j'ai besoin de me faire un jeu récent là récemment je me suis fait avec mes enfants Luigi's Mansion 3 sur Switch c'était le kiff je vous le dis ouvertement ça a été un kiff très joli graphiquement de l'humour en veux tu en voilà une finesse au niveau du scénar avec le système d'étage tu reviens tu testes une petite finesse chaque petit détail en fait alors moi j'y joue en plus sur mon écran 2m14 je les vois vraiment c'est des micro finesses mais qui rendent le jeu merveilleux en fait on n'avait pas ça à l'époque on n'avait clairement pas ça une très belle durée de vie je trouve une gestion qui est ultra progressive on apprend indirectement petit à petit à manipuler déjà les accessoires le Luigi Blue et petit à petit on génère en fait cette efficacité au niveau de la manipulation et c'est mis en place avec une fluidité qui fait qu'on n'a pas besoin de 3h en fait c'est par morceaux par petits morceaux et au bout d'un moment on les additionne et on a clairement on va dire ça se consolide très rapidement donc oui heureusement c'est la classe oui quand j'ai joué à Super Mario World sur SNES pour la première fois j'avais aussi ces ressentis là c'était avec mon regard d'enfant ultra joli coloré comme je n'avais jamais vu des petites finesses qui sortaient du lot en fait je les retrouve encore aujourd'hui quand je joue à un Watch is Mountain 3 ou d'autres donc je ne peux pas dire que c'était mieux parce que ça ne l'est ça ne l'est pas c'est mieux maintenant c'est mieux maintenant je ne parle pas d'un point de vue Fooniman je parle d'un point de vue universel puisque chacun peut s'y retrouver Fooniman s'y retrouve avec ses catégories de jeu qui le kiff un enfant de 14 ans qui n'a pas du tout connu le rétro et qui n'a pas envie de le connaître il s'y retrouve à 3000% un adulte de 45 ans qui a connu le rétro mais pour lui c'est passé au dessus de la tête il s'y retrouve énormément avec les jeux actuels j'ai fait le tournoi de Street Fighter 6 ils connaissent un petit peu les jeux de rétro mais ils s'en moquent ils parlaient de Battlefield ils parlaient de de Street Fighter 6 ils parlaient des jeux auxquels ils jouaient actuellement en fait la plupart il faut être franc après chacun va parler un peu des jeux de la période phare qu'il a connue dans sa vie mais aujourd'hui on a tous un point commun c'est le jeu récent et si on a beaucoup de temps devant soi et beaucoup d'argent c'est vers ça qu'on s'oriente assez généralement on veut les consoles qui sortent on parle de la Switch 2 actuellement on veut la voir on veut qu'elle sorte on veut pouvoir tester donc on est dans cette évolution indirectement donc le jeu vidéo en soi oui il a muté le jeu vidéo en soi oui c'était très beau avant on a une magnifique nostalgie qui en ressort et on est content de la retrouver à travers quelques jeux aujourd'hui sur les consoles récentes mais on est extrêmement content de voir des jeux on va dire qui nous mettent en immersion totale je dis pas que j'y joue énormément ces jeux là mais lorsque je vais en faire un par an ou deux par an de jeux qui m'en mettent plein les yeux et qui sont avec une aventure subtile des finesses une technicité incroyable et une immersion absolue c'est quand même un énorme plaisir faut pas se mentir quand j'ai fini dans tous les sens du terme Breath of the Wild quand il venait de sortir voilà c'était c'était vraiment un gros kiff presque autant ou même autant que quand j'ai fini gamin avec mes deux grands mes deux frangins là le Zelda 3 sur SNES donc c'est une question très ouverte à laquelle j'ai essayé d'apporter une réponse assez j'insiste assez objective sans prendre vraiment le point de vue de Fooniman par rapport à ce que vous voyez autour de moi par rapport à ce que je retranscris dans mes vidéos tous les jours j'essaie de me placer dans la peau d'un individu lambda pour englober le maximum de personnes et en discussion à droite à gauche avec des personnes lambda ils kiffent le jeu de vidéos d'aujourd'hui voilà temps en temps ça leur fait plaisir comme ça de refaire une petite partie rétro avec leur téléphone ou d'autres choses mais c'est ponctuel évidemment ceux qui me regardent ils vont se dire mais non fini nous on kiffe la SNES etc ou je le sais je le sais pertinemment mais nous on est quand même une minorité dans l'univers du gaming il faut pas se mentir ceux qui sont très rétro gamers et qui aujourd'hui vivent du rétro gaming quand je dis vivent c'est pas d'un point de vue financier c'est vivent avec le rétro gaming ils investissent dans le rétro gaming ils investissent du temps etc ils essaient de retrouver les conditions de jeu d'époque avec les télés etc ça c'est une minorité les amis je sais pas une minorité peut-être de aller 1% j'exagère pas donc en soi il faut pas se fixer un point de vue au sein de cette population mais il faut se fixer faut pas localiser mais globaliser il faut être franc voilà j'attends votre retour avec impatience je sais que j'ai dit à mon pote que j'allais faire une vidéo il va peut-être mettre un commentaire je sais pas je vais voir en tout cas il m'enverra un message je lui dis intéressant ton sujet comme quoi des fois il y a l'ampoule j'attends votre retour en commentaire en tout cas j'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie si c'est le cas n'oubliez pas le pouce bleu le pouce qui fait plaisir et puis c'est pas déjà fait de vous abonner à la chaîne dans tous les cas les gamers je vous dis à très vite ciao ciao c'est le pouce qui a l'amé c'est le pouce qui a l'amé – Sous-titrage FR 2021